Salut! Comme vous le savez, ici on élève des lapins à chair. Bien entendu, leur rôle premier, si on veut, c'est la viande, mais on utilise vraiment tout ce qu'on peut de l'animal pendant qu'il est vivant et aussi après sa mort. Par exemple, le lapin donne un magnifique fumier qu'on utilise dans le jardin à l'année longue. Aussi, quand on abat le lapin, on fait tanner sa peau, qu'on va utiliser prochainement, peut-être pour une courte pointe ou autre. On mange la viande. Puis aussi, il faut se le dire, nos lapins sont un petit peu gras. On les engraisse bien durant leur croissance et même certaines femelles ou certains mâles qu'on laisse grandir un peu plus longtemps deviennent, on va se le dire, obèses. Donc, on a, grâce à cela, cette matière très importante. Qui est le gras de lapin? On vient d'abattre quelques lapins. Donc, ça, c'est le gras d'hier qui a juste été mis au frigo, donc il est encore mou. Mais ça, c'est deux gras qu'on avait congelés cet hiver, qui sont bien durs. Ce qu'on va faire avec ça, c'est du suif de lapin. Donc, je profite du dernier feu de la saison 2021-2022 pour pouvoir faire mon suif dans mon chaudron de front, ici. On en profite aussi, à côté, pour faire un petit lapin à la moutarde. Puis, sur le feu. J'aime bien faire mon suif ou mon lard, tout dépendant comment vous l'appelez, sur le poêle à bois, parce que ça peut quand même se sentir un peu. Puis, l'air, les odeurs sont rapidement absorbées par la cheminée. Puis, aussi, j'aime mettre le chaudron sur le coin, quand même. Pas en plein centre, parce que ça va être trop chaud en plein centre. Sur le coin, c'est parfait, parce que le suif, ce qu'on veut, c'est qu'il fonde. On veut que le gras fonde pour faire du suif et qu'on récolte le liquide, tout simplement. Si c'est trop chaud, le gras va cuire, puis ça va lui donner une saveur de viande, en fait. Ce qu'on ne veut pas nécessairement dans du suif. Je n'utilise pas ce suif-là dans les pâtisseries, parce qu'il y a quand même toujours une petite saveur de lapin, si on veut. Mais, pour remplacer le beurre ou les huiles pour la cuisson de viande ou de légumes, c'est parfait. Donc, je vous amène dans le processus de confection du suif à partir du gras de lapin. À noter, comme je vous le disais, que j'ai du congelé et du pas congelé. Je vais le mettre tout en même temps. Ça va fondre à leur rythme, puis je vais le prendre au fur et à mesure qu'il va fondre. J'ai pas mis d'eau dans mon chaudron. Certains mettent de l'eau, certains non, c'est variable. Aussi, certains coupent le gras en petits cubes, pour qu'il y ait plus de surface. Moi, j'y vais à la bonne trinquette, tout simplement dans le chaudron, comme ça. Si je vois que ça colle, ou quoi que ce soit, je vais mettre un peu d'eau, mais c'est bien congelé. Je vais se plonger une telle. Voilà. Et le 1. Et le 2. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.